Amen. Juste penser à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, à tout ce que Dieu fait. Juste dire Dieu tout-puissant, comme mon cœur consigne. Collame-le ce matin. Pour les ombres du soir, alors de tout mon être, dis-lui ce matin. Dieu tout mon être, alors s'élève un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être. Dieu tout mon être, alors s'élève un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore, comme un cri du cœur, ensemble, de tout mon être. Dieu tout mon être, alors s'élève un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un champ. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Si tu le crois, tu peux l'acclamer bien fort. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Ce grand Dieu te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. On veut le bénir ce matin, parce qu'il nous a choisis. Dis-le, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Pas encore lancer un cri de Jean vers lui ce matin. Il m'a choisi, il m'a choisi. Oh, 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 oh ! Nous sommes une génération choisie, Appelé pour montrer son excellence Et tout ce dont j'ai besoin Dieu me l'a donné Je sais qui je suis Proclame ensemble, nous sommes Nous sommes une génération choisie Appelé pour montrer son excellence Et tout ce dont j'ai besoin Dieu me l'a donné Car je sais qui je suis Je sais qui je suis en crise Ce que j'ai en crise Où je suis en crise Je sais qui je suis Je sais qui je suis en crise Ce que j'ai en crise Où je suis en crise Je sais qui je suis Je marche avec puissance J'accomplis des miracles Je vis une vie de faveur Je sais qui je suis Je marche avec puissance J'accomplis les miracles Je vis une vie de fameux Je sais qui je suis Si tu le crois, tu peux crier de joie Je crois que tu m'as choisi Je suis spécial Racheté, justifié Par le sang de l'agneau Nous sommes une génération choisie Nous sommes une génération choisie Proclame-le ce matin Appelez pour montrer son excellence Tu es appelé à prier aujourd'hui Tout ce dont j'ai besoin Je me l'ai donné Je sais qui je suis Nous sommes une génération choisie Nous sommes une génération choisie Appelez pour montrer son excellence Tout ce dont j'ai besoin Je me l'ai donné Je sais qui je suis Je sais qui je suis en Christ Ce que j'ai en Christ Où je suis en Christ Je sais qui je suis Je sais qui je suis en Christ Ce que j'ai en Christ Où je suis en Christ Je sais qui je suis Alors je marche Je marche avec puissance J'accomplis des miracles Je vis une vie de faveur Je sais qui je suis Je marche, je marche, je marche avec puissance Je sais qui je suis Je marche, je marche, je marche avec puissance j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur je sais qui je suis, je marche avec mes chants j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur je sais qui je suis 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 c'est un chant à proclamer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations pouvoir se positionner comme ça en disant je sais qui je suis je sais pas par quelle situation tu passes aujourd'hui, en ce moment mais tu peux regarder l'ennemi aujourd'hui le regarder dans les yeux et lui dire oh 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 je sais qui je suis qu'est-ce qu'il te dit comme mensonge dans les oreilles ? il te dit que tu n'es pas à la hauteur ? que tu n'es pas spécial ? que tu ne peux pas y arriver ? tu peux lui dire oh 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 je sais qui je suis oh 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 Je sais qui je suis Merci Seigneur Face à ces situations Seigneur qui nous dépassent On veut faire résonner ton nom On veut proclamer ton nom Proclamer que tu es roi, que tu es puissant Invoquer ton nom en ce lieu Invoquer ta puissance en ce lieu Nous voulons proclamer le nom de Jésus Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus ? Jésus 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 Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Et que ton nom résonne en ce lieu Jésus que ton nom résonne en ce lieu Facile on y va ensemble Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Face à nos maladies, face à nos soucis Que ton nom résonne en ce lieu Jésus Jésus que ton nom résonne en ce lieu Que les murs Que les murs Que les murs tremblent Que les murs tremblent Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Répands sur nous Répands sur nous Répands sur nous Ton esprit Ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Que ton nom résonne, proclame-le Que ton nom résonne en ce lieu Fais résonner son nom Face à ta montagne Que ton nom résonne en ce lieu Tu prie Jésus Fils de David Viens avoir ma cible Que ton nom résonne en ce lieu Jésus 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 Que ton nom résonne en ce lieu Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Répands sur nous Répands sur nous Ton esprit Ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Répands sur nous Répands sur nous Ton esprit Ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Alors écoutez maintenant Jésus Jésus Nous chantons ton nom En ce lieu Oui Nous invoquons ton nom En ce lieu Oui Nous te proclamons roi En ce lieu Oui Tu es Seigneur des seigneurs En ce lieu En ce lieu Jésus Nous chantons ton nom En ce lieu Oui Nous invoquons ton nom En ce lieu Oui Nous te proclamons roi En ce lieu Tu es Seigneur des seigneurs Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Répands sur nous Répands sur nous Ton esprit Ta puissance Oh Jésus Que les murs tremblent au son de nos louanges Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voires Proclame-le encore une fois, avec foi, sourd de vie, que les murs tremblent, que les murs tremblent, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, réponds sur nous, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, viens et remplis-nous, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, nous te proclamons roi, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, tu es la présente parmi nous, et nous t'adorons. Émerveillé en ta présence Rien n'était impossible Émerveillé en ta présence Et ta joie me remplit d'espérance Émerveillé, émerveillé Personne n'est comme toi Sur toute la terre Il n'y a personne comme toi Jésus Personne n'est comme toi Et tu fais de grandes choses Et tes âmes sont glorieuses Toi le Dieu fidèle Puissant est ton nom Et tu fais de grandes choses Et tes âmes sont glorieuses Toi le Dieu fidèle Puissant est ton nom Disons-lui ensemble encore Émerveillé en ta présence Émerveillé en ta présence En ce lieu, en cet instant Rien n'était impossible Rien n'était impossible Il n'y a pas de montagne trop grande pour toi Il n'y a pas de montagne trop grande pour toi Mon Dieu Non, 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 non Émerveillé en ta présence Ta joie, ta joie, ta joie me remplit Ta joie me remplit d'espérance Il n'y a personne comme toi Il n'y a personne comme toi Jésus Personne n'est comme toi Sur toute la terre Il n'y a personne comme toi Jésus Chante-le et proclame-le aujourd'hui Personne n'est comme toi Et tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Sois le Dieu fidèle Puissant est ton nom Proclame-le aujourd'hui Tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Sois le Dieu fidèle Puissant est ton nom Mais tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Sois le Dieu fidèle Puissant est ton nom Tu fais de grandes choses Tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Sois le Dieu fidèle Puissant est ton nom Alors parce que nous le croyons Et que nous avons la foi On va chanter ensemble Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Puissant est ton nom Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Eh, puissant est ton nom Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Et tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Toi le Dieu fidèle Puissant est ton nom Et tu fais de grandes choses Tes oeuvres sont glorieuses Toi le Dieu fidèle Puissant est ton nom C'est un nom Sous-titrage ST' 501 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 Encore une fois Sous-titrage ST' 501 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 Xavier Dieu est bon vous avez un point de Dieu la vie chrétienne ce n'est pas facile mais elle a besoin de caractère et s'il n'y a pas de caractère on ne peut pas aller de l'avant Amen tout le monde peut dire Seigneur et Seigneur mais tout le monde ne fait pas la volonté de Dieu Amen Xavier et Willy pardon ah James il doit y avoir un Xavier qui va venir James et Willy James et Willy non Willem Willem est-ce que vous aimez la vérité est-ce que vous aimez la vérité Amen parce que c'est par la vérité qu'on va en obéissance à Dieu si on n'aime pas la vérité on ne peut pas obéir à Dieu Amen et cela c'est biblique déjà Dieu nous appelle toujours je prends un peu de message là parce que c'était sur cela que j'avais travaillé sur l'obéissance en train de Dieu et ce n'est pas du fait de dire si tu obéis à l'éternel et à ton Dieu il y aura des bénédictions qui descendent non si tu obéis à Dieu et à sa parole ta vie changera Amen pourquoi ? parce que le peuple de Dieu est appelé au changement on ne peut pas rester toujours les mêmes personnes Dieu a prévu a donné une promesse écoutez bien tous les deux l'esprit de Dieu dans nos vies afin que l'homme ne puisse plus vivre par ses propres voies et par ses propres pensées parce que les pensées de l'homme et les voix de l'homme n'ont rien à voir avec les voix de Dieu et les pensées de Dieu Amen l'obéissance à la parole c'est ce qu'il veut et c'est ce qui peut changer notre propre vie Amen enfant de Dieu alors on peut dire mais moi j'ai obéi à Dieu combien tous les jours tu ouvres ta Bible combien de fois tu as désobéi quand Dieu te dit va prier et tu n'as pas été étudié tout à l'heure après je suis fatigué combien d'entre nous ils se contentent de rester toujours la même personne on se dit christian on s'est contenté on n'est pas appelé à cela enfant de Dieu on est appelé à recevoir la gloire de Dieu dans notre propre vie on ne peut pas se contenter seulement de ce qu'on entend Dieu il vaut des chercheurs la Bible dit David même il a dit mon coeur me dit de ta part cherche ma face chercher la face de Dieu ce n'est pas lire la Bible comme un jour non c'est s'appliquer s'appliquer attentivement pour faire sortir la vie de la parole l'esprit de la parole Amen enfant de Dieu vous ne me connaissez pas Amen Dieu me connaît et Dieu connaît chacun de nous Amen il connaît notre propre vie si nous vivons dans une vie d'apparence c'est ce que nous recevons seulement ça veut dire le comment tu vas mon ami Amen l'approbation des hommes mais est-ce que tu recherches l'approbation de Dieu ce que vous devez chercher savoir si Dieu il se plaît à nous Amen comment Dieu peut se plaire à nous Seigneur Seigneur Amen il y a beaucoup qui diront ce jour-là Seigneur 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 mais ce n'est pas tous ceux qui vont rentrer écoutez bien beaucoup me diront Seigneur Seigneur mais ce n'est pas tous ceux qui rentreront dans le royaume les douleurs vous avez un combat et le combat un c'est oublier votre passé le deuxième c'est regarder devant vous avec le binocle de Dieu ça ça doit être votre nourriture jour après jour Amen si la parole de Dieu n'est pas notre nourriture est-ce que vous croyez que nous serons agréables à Dieu Dieu dans son amour il nous garde il nous protège il nous entoure parce qu'il ne vaut pas que nous nous perdons en fin de Dieu il vaut que nous accomplissons sa volonté écoutez bien je veux être direct je ne sais pas si après vous m'inviterez encore ou non l'église de Christ est formée de deux sortes de sémence et Jésus-Christ il nous a parlé l'ivraie et le blé l'ivraie c'est des personnes qui s'assoient qui écoutent mais qui ne changent jamais pourquoi ils ne prennent jamais la décision de plaire à Dieu et ils ne se soucient pas ils ne se soucient pas de ce que Dieu il leur a promis or est-ce que Dieu a rejeté cette ivraie non Dieu espère jour après jour que leur cœur change et qu'ils puissent se tourner vers lui lui la seule source de vie le seul salut pour les hommes amen enfant de Dieu or aujourd'hui nos deux petits frères ils ont donné ils ont pris la décision de suivre le Seigneur est-ce que catégoriquement on peut dire que c'est son enfant de Dieu que quelqu'un puisse répondre prenons l'évangile des gens et d'ailleurs comme nous tous nous y sommes tous et nous sommes tous des pécheurs sauvés mais enfant de Dieu où l'autre devient Jean 1 et je vous dis pas quelque chose que je sors de ma poche non c'est pas de la magie c'est pas c'est de la vérité alors celui qui n'aime pas la vérité il va pas la recevoir il va se dire toujours je suis enfant de Dieu et je continue à vivre comme je veux tu te trompes toi même tu te séduis toi même parce que Dieu ne t'a pas appelé à rester la même personne Dieu il t'a appelé au changement amen Jésus est descendu du ciel et il s'est fait homme il a marché sur cette terre pourquoi pour nous apporter l'amour de Dieu pour nous faire connaître qui est Dieu notre père amen et pas pour l'ignorer mais pas que ce Dieu vivant cette divinité vit en nous car Jésus Christ lui même il a dit moi le père nous viendrons nous frapperons et nous faisons notre maison chez lui est-ce que Dieu le père est en vous est-ce que Dieu le fils il est en vous s'il est en vous sa lumière brillera sa puissance s'écoulera son amour s'écoulera et c'est ce que Dieu nous donne avant toute chose quand on le cherche dans Romain 5 verset 5 il nous dit clairement que l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs amen ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit doit continuer dans nos vies pourquoi c'est lui qui glorifie Jésus c'est lui qui nous pousse à aller de l'avant enfants de Dieu ne soyez pas des enfants d'apparence soyez des véritables enfants de Dieu amen ok verset 11 elle est venue chez les chiens et les chiens n'auront pas reçu ils parlent de l'église Israël on peut dire que c'est la première église que Christ l'a formée l'a engendrée amen est-ce qu'il a rejeté Israël pas du tout il s'est réservé un jour pour la sauver Dieu est bon écoutez bien mes petits frères et fortifiez-vous dans le Seigneur car sa force toute puissance si vous le cherchez il va descendre dans vos vies vous savez quand je suis né de nouveau je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais me tenir dans une estrade pour vous c'est la même chose mais la première chose vous devez aimer la vérité vous êtes unique moi j'ai oublié mon nom mais Dieu ne l'a pas oublié il connait mon nom amen Dieu il sait ce qu'il va faire de votre vie Dieu il le sait écoutez bien déjà mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole elle a donné le pouvoir pas d'être enfant de Dieu est-ce que vous lisez ça ou vous lisez de devenir enfant de Dieu ok alors quand on est de nouveau quand on dit Seigneur Seigneur on est des sauveurs sauveurs et Dieu nous met sur cette route sur cette petite porte sur ce petit chemin étroit étroit pourquoi notre vie doit changer tout ce qui est ancien doit tomber nos habitudes nos façons de parler nos façons même de regarder tout cela doit changer on ne peut pas être chrétien et vivre selon comme les combats vous savez je connais des chrétiens ils cantinent pas ils dévoilent les versets ils jettent des versets qu'on dirait que mon Dieu c'est une source mais leur vie c'est un gâchis leur vie c'est un gâchis ce sont des chrétiens que j'appelle moi du dimanche c'est comme dehors on appelle ça les conducteurs du dimanche parce qu'ils prennent leur voiture sur le monde le dimanche un jour en Italie j'ai été prêché et je n'avais pas ma Bible en italien parce que j'en ai une en italien et je l'avais oubliée et je l'avais oubliée et je demandais à mon soeur est-ce que quelqu'un peut me prêter une Bible il a été chercher sa Bible une Bible plus faite comme la mienne toute neuve toute neuve tellement qu'il était et qui n'a jamais été ouverte que j'avais du mal à chercher mes versets alors je lui ai dit mais ma soeur ça fait combien de temps vous avez cette Bible ah ça fait plus de six mois j'ai dit et vous n'avez jamais ouvert cette Bible il a été choqué et croyait que je lui disais elle est belle mais elle est belle quand elle est en toi elle engendre la lumière elle engendre la vie de Dieu elle fera de toi l'enfant de Dieu très haut pourquoi vous croyez qu'on devient un christian comme ça vous étiez déjà prédestiné à être ses enfants alors oubliez votre passé allez à la croix pour pouvoir changer vos billes et déposez au pied de la croix tout ce qui est en arrière mais devant un Dieu maintenant avec un désir de réellement changer votre vie de devenir réellement des enfants de Dieu et cela ça va être aussi un exemple pour vos enfants un exemple pour votre entourage un exemple pour ceux qui travaillent avec vous ils auront le désir d'être comme vous mais si dans votre travail vous vous plaisez avec vous comme il parle et il vit dans le monde mon ami tu t'es trompé d'adresse tu n'es pas dans le camp de Dieu parce qu'on ne peut pas boire la coupe des démons et la coupe de Dieu ou tu bois la coupe de Dieu et Dieu te récompensera ou tu bois la coupe des démons mais sache aussi que quelque chose t'attendra la mort Alléluia être chrétien c'est être comme le Christ marcher comme le Christ faire les objets de Christ prêcher l'évangile et peu importe ce qui peut nous arriver vous savez ma femme vous a donné le témoignage qu'il a eu en avessant bien moi aussi j'ai un avessant et tellement que j'ai regolé un poids au diable que j'ai chanté une chanson une chanson en sicilien a posso cantare Geri ça veut dire il a les jambes des fils de fer et quand il marche et j'étais comme ça avec la vesse et j'ai rigolé j'ai rigolé au point que mes enfants téléphonaient aux pompiers les pompiers entendaient rigoler et disent non on ne se déplace pas pour cela mais le Seigneur il était là déjà le Saint-Esprit il était là c'est pour cela avec Dieu vous pouvez faire des espoirs avec Dieu vous ferez des espoirs parce que si lui vient vous qui sera contre vous mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'attaque que vous n'aurez pas des obstacles que vous n'aurez pas de combat avec vous-même le christianisme c'est maintenant que ça commence pour tous les jours et pour tous ceux qui ont été baptisés sondez votre vie en tant que Dieu regardez réellement où c'est que vous en êtes vous en êtes voilà vous avez compris c'est bien Amen sinon je vais prêcher en italien Amen Dieu est bon alors vous voyez à un point de vue où l'eau devient comment comment je voudrais qu'on lit quelque chose dans le psaume 81 le psaume 81 Dieu est bon à partir du verset net écoutez bien écoute mon peuple et je t'avertirai Israël puisses-tu m'écouter est-ce qu'il y a des oreilles ouvertes ici Amen nous sommes dans la présence de Dieu et dans ces choses ils ne doivent même pas arriver dans la maison de Dieu il doit avoir la camp et la révérence pour notre Dieu Amen Ok on va continuer Israël puisses-tu m'écouter tout à l'heure on a lu l'Aphocalipse mais à chaque fois que le Seigneur terminait la lettre pour chaque église il disait que ceux qui ont des oreilles entendent ceux qui l'esprit disent à l'église est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de l'église Oh je ne vois pas beaucoup de mains Amen alors votre intérêt c'est écouter non seulement d'écouter mais de vivre la parole de Dieu d'agir par la parole de Dieu Amen parce que en toutes choses nous devons glorifier notre Seigneur Amen et non de faire oh comme je peux dire plaisir à notre voisin parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va penser notre voisin oh j'ai un mot je ne veux pas le dire mais pas m'importe de mon voisin qu'est-ce qu'il faut dire de moi ce qu'il doit vous emporter à tous les deux et à ceux qui ont les oreilles c'est ce que Dieu pense de vous c'est cela qui est important c'est cela qui sauve nos vies le fait que nos voisins ils peuvent penser de moi ça ne me regarde point de tout et c'est pour cela que dans ma vie chrétienne j'ai eu même des combats avec des frères des soeurs ils disaient que j'étais méchant il faut en parler mais votre coeur c'est Dieu qui le connait et ça doit être cela votre force Dieu il connait ma vie Dieu il connait ma façon de penser Dieu il connait les efforts que j'ai fait pour le glorifier pour l'honorer et pour lui rendre gloire à plus jamais alors Amen où c'est qu'il vous en sait aujourd'hui Amen est-ce que vous voulez le monde donner une apparence lorsque vous voulez faire descendre le royaume de Dieu ici pour faire Amen avant tout il doit être dans notre vie notre Père qui est au ciel qui connait le sainte Dieu qui convient Dieu qui ta volonté soit fait où ta novi dans nos vies Dieu il doit être sanctifié dans nos vies la volonté de Dieu doit être faite dans nos vies et pas dans la vie des voisins parce que ils ne font pas la volonté de Dieu Dieu il s'attend de chacun de ses enfants et je le dis de chacun de ses enfants je le dis Amen 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 ma soeur ma soeur il y a une grâce de Dieu dans ta vie mon frère donne un coup de coude il y a une grâce de Dieu dans ta vie et Dieu n'a pas oublié ta vie Dieu n'a pas oublié tes pleurs ouvre lui ton coeur et lui fera ce qu'il doit faire dans ta vie Amen alors l'enfant de Dieu à l'enfant alors on disait que Jésus Christ est descendu Amen et il a été auprès de la croix est-ce que nous devons rester toujours au pied de la croix pourquoi le pied à la croix j'apporte tout ce qui est mort dans ma vie et je le dépose au pied de Christ mais je ne vais pas chercher toujours de rester à la croix il faut que j'aille déjà au lieu du triomphe et c'est où le lieu du triomphe le tombeau où c'est que la puissance de Dieu il s'est manifesté afin que notre chair notre corps qui était mort Dieu puisse lui donner la vie et que la puissance de la résurrection puisse se manifester manifester en nous Amen et si on va rester au tombe vous n'allez pas rester au tombe vous allez marcher pour aller au ciel dans le lieu de la gloire dans le lieu de la vie éternelle Amen dans le lieu c'est qu'un a et un pochante j'ai l'assurance de mon salut par sa présence du Seigneur Jésus la présence la présence dans notre vie c'est qu'il y a l'assurance et l'Esprit-Saint c'est mon histoire c'est mon histoire c'est la moche il m'a touché Alléluia il m'a touché il m'a touché Jésus 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 si bon quelque chose s'est fait passer et maintenant je sais il m'a touché et je suis l'Esprit-Saint Amen Alléluia 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 Oh Dieu de gloire Oh Dieu de gloire cette chose s'est passé et maintenant je sais s'est passé il m'a touché et je suis libéré Alléluia Alléluia